Musique Ce projet s'est arrivé parce que les jeunes avaient des petits problèmes dans le quartier. Là, ils ont voulu une salle. Donc le Jambi, en fait, on en est arrivé là parce que c'est l'initiative d'Ousmane, une réunion sur le quartier du Lisse Rouge. Moi, je débarque à cette réunion avec Mme Chamek, donc l'élu de secteur. Et Ousmane, il proposait... Moi, je peux vous emmener la musique et les percussions. Il n'y avait pas d'activité musicale à la MJC. Donc on lui a dit banco, on y va. On donne rendez-vous samedi, on ouvre à tous les jeunes du quartier, et puis on voit ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on a démarré. J'avais fait de la batterie quand j'étais adolescent. Je pratique souvent l'activité avec les jeunes, je ne me mets pas en retrait. Et donc j'avais vraiment envie de le faire. Donc c'est comme ça que j'ai démarré le Jambi et que je fais partie aussi maintenant du groupe. Ousmane, c'était un voisin, c'était quelqu'un avec qui je discutais souvent dans le quartier et tout ça. Puis un jour, j'ai vu... Il était en train de faire un Jambi. C'était l'été, il était en train de faire un Jambi dans le parc. Il était en train de faire le montage. Donc moi, je me suis intéressé, j'ai posé pas mal de questions. Comme je faisais pas mal de musique aussi, je faisais tout ce qui est moderne, musique, c'est-à-dire rap, ar-n-b, tout ce qu'on fait maintenant. Je me suis dit, pourquoi pas essayer le Jambi ? Du petit, je suis à la MJC. Je fréquente la MJC, la MJC. Après, au moment, on a eu une réunion au quartier. Après, Ousmane, il a demandé ce qu'il y a des jeunes qui voulaient jouer au Jambi. Comme je suis souvent à la MJC par rapport à l'animation, moi-même, avant, j'y étais, quand j'étais un peu plus jeune, pour les activités et tout ça. Donc, il y a un atelier percussion, en fait, qui a commencé à la MJC. Par rapport à plusieurs réunions qu'on avait fait déjà au Lys Rouge, au début, il y a eu un atelier percussion qui s'est mis en place. Moi, je me suis dit, pourquoi pas venir, quoi, faire comme les autres ? Je suis venu. Et moi, j'avais déjà des, comment dire, des bases. Parce qu'en Afrique, quand on est petit, on s'amuse à faire des jeux, des concerts. C'est à la MJC Anatole France que j'ai rencontré tous les copains et copines avec qui on a pu constituer un groupe de percussion Baba Dabo. Pourquoi nommer le groupe Baba Dabo ? Parce qu'Ousmane, il a été formé par un monsieur qui s'appelle Boubacar Baba Dabo, qui était le directeur des troupes de Bamako. Comme le monsieur, il est décédé aujourd'hui, pour lui donner tous mes respects que je lui dois, on a baptisé le groupe Omali, groupe Baba Dabo. Parce que tous les jeunes étaient arrivés, ils étaient à peu près une trentaine, bon, on a commencé à jouer, ces six personnes, ils sont restés, puis voilà, on a continué. Après, j'ai dit, autant que faire, pour les encourager, les jeunes, pour qu'ils arrêtent les choses du quartier, voient les choses autrement, aller voir ailleurs, ils ont vu la France. Mais tout ce qu'ils ont en France ici, ils ne le voient pas. On a monté un projet, bon, on a posé. Le projet, ça aboutit à y aller au Mali. Je me suis saisie de ce projet parce que je trouvais que c'était vraiment très, très intéressant, comme à la fois l'aboutissement d'un an et demi de travail, mais aussi comme une passerelle vers l'avenir. Moi, j'avais la connaissance, évidemment, du groupe de jeunes, puisqu'on a travaillé depuis des années sur d'autres activités. Mon rôle dans le projet, ça a été d'accompagner les jeunes dans la rencontre avec les élus, monter le dossier de financement. Et puis surtout, le gros travail de fond, ça a été de permettre aux jeunes de s'approprier le projet. Et je crois que c'est ce qui a fait la réussite, c'est qu'à un moment donné, c'est devenu le projet des jeunes. Au départ, on ne savait pas qu'on allait partir au Mali, donc on ne jouait pas pour partir au Mali. Notre prof nous a proposé de partir dans son pays. On a organisé des soirées diapo ici, on a beaucoup discuté avec Ousmane sur ce que c'était le Mali, les anecdotes qu'il pouvait nous raconter sur le pays. Après, on s'est tous rassemblés, on a pris une décision. On a aimé, après là, on a voulu partir au Mali et voir comment c'était là-bas. Je sentais une forte mobilisation aussi des autres membres de l'équipe de la MJC, des membres du conseil d'administration, où tout le monde avait envie que ce projet se réalise. On ne savait toujours pas quand on allait partir, un peu par rapport aux subventions, tout ça. Et puis le projet s'est finalisé, quand on nous a dit qu'on allait partir au début, on n'y croyait pas. On a eu des subventions pour partir, et puis les sous qu'ils ont gagnés dans le conseil ici, je les ai mis à leur djembé et leur tenue. Tout ce qu'ils sont là maintenant, s'ils jouent avec ça, c'est eux-mêmes qui l'ont acheté. Ce n'est pas la subvention, c'est eux-mêmes qui l'ont acheté en travaillant. Avant d'y aller, on avait un peu l'eau à la bouche, grâce aux anecdotes d'Osmann. Mais aussi, il y a tout ce commentaire aussi à côté, par les copains, les histoires de sorcellerie. Il y a plein de choses comme ça qui font peur un petit peu. On apprend toujours quand c'est un pays étranger, tout ça, ils n'ont pas la même culture que nous. Il y a beaucoup de choses qui ont dû faire. Je me disais, bon, l'Algérie, ça se trouve en Afrique, c'est la frontière avec le Mali. Donc, je me basais déjà sur l'Algérie. Comment parler avec les gens ? La chaleur, parce que je ne suis pas trop habitué à la chaleur. Et voilà, parce que moi, ce qui m'a angoissé le plus, c'est d'être tombé malade. J'ai déjà allé un peu auparavant, mais j'étais quand même petit, je ne voyais pas la même vision des choses. Ils ont été préparés vraiment bien. Parce que quand on est parti, je leur ai montré les choses, le bon côté du pays d'abord. Au lieu qu'ils soient avec les habitants, je les ai amenés à l'hôtel. Le jour qu'on a quitté Momoko, le matin en partant, je lui ai dit, bon, aujourd'hui, c'est la souffrance qui commence. Ici, les bus, comme on voit, les bus, ils sont bien surclimatisés. Et nous, on devait faire Bamako, Markala. Et on est dans un bus qui était, ce n'est peut-être pas un bus, j'ai 50 degrés. Quelqu'un, il montait avec une grosse veste, une doudoune, avec un bonnet, avec un chac de charbon. Les gens, ils montaient aussi avec du papier journal, puis ils mettaient des tripes. L'odeur, la chaleur, ça m'a tué et les gens, ils mangeaient dans le bus et ils crachaient par terre. Et on était les seules personnes choquées dans le car, c'est le truc dont je me souviens encore. Ce n'était pas comme on l'imaginait du tout, c'était complètement différent. Les gens, ils réfléchissent différemment, il y a tout qui est différent en fait. On a le regard aussi des personnes dehors, et qu'on soit, bon, voilà, des personnes qui sont blanches de peau. Parfois, ça me gênait un peu, parce qu'ils devaient se dire, bon, ben voilà, ils viennent de l'autre côté, ils viennent de France, donc ils doivent avoir de l'argent. Et je me sentais un peu mal à l'aise par rapport à ça. Ce qui s'est passé là-bas, je ne m'attendais pas à ça. C'est différent de d'habitude, comme si j'allais en vacances. Là, je faisais découvrir mon pays à des amis d'ici. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on est là-bas, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Enfin, on est là et puis on vit comme ça. Ça m'a fait découvrir que les gens, ils sont très, très chaleureux. Ils n'ont rien du tout, mais ils nous ont offert plein de choses. Nous qui avons pratiquement tout, c'est eux qui nous ont offert des choses, quoi. C'est limite, on s'est senti un peu gêné. Les gens, ils s'entraident. Ce n'est pas comme ici. Quelqu'un a des problèmes, il n'a pas à s'inquiéter, il est soutenu par son voisin, par sa famille. Au cours du séjour, on a pu rencontrer des groupes de percussion de plusieurs régions. Ils jouent tous des instruments différents, des rythmes différents. Il y en a qui se jouent avec des marionnettes, il y en a qui se jouent sans, il y en a qui se jouent la nuit, donc la journée. On jouait pratiquement tous les soirs. Au début, on appréhendait, on avait peur de jouer, puisqu'on avait peur de mal jouer par rapport à eux, puisqu'on savait que même les petits étaient super forts. Donc après, petit à petit, comme c'est le rythme traditionnel, en fait, c'est les mêmes rythmes, parce qu'on avait peur de ne pas jouer la même chose. Et en fait, tout s'est bien passé. La collaboration, c'était très bien. Et puis bon, ça nous a apporté en justesse par rapport au rythme, tout ça. Même si on n'a pas la même langue, on arrive à, juste avec la musique, à se comprendre. On arrive, donc les petits blancs dans la rue, on joue un peu de percussion, et puis il y a tous les petits qui se mettent autour, comme ça, et qui sont attirés par la musique qu'ils connaissent bien. Ça fait plaisir. On a aussi échangé des instruments avec des percussionnistes d'un village du Mali. Arrivée au village, là où on a fait l'échange musical, alors on est arrivés en pirogue, et donc au début, on voyait une petite tache noire sur la rive, et petit à petit, ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait, je me suis dit, bon, ça va s'arrêter, il y a quelques personnes qui sont venues nous accueillir, et puis ça continuait, ça continuait, ça continuait, et puis ils sont arrivés avec une autre pirogue, en fait, ils étaient devant nous et tout, ils étaient là, ça tapait des mains, tout ça. Et donc on est arrivés, il y a les petites de l'école, en fait, les meilleurs de la classe qui sont arrivés, qui nous ont fait un discours, qui nous ont ramené des petits cadeaux, tout ça. Et tout le monde qu'il y avait, mais tout le village s'est déplacé pour nous, des plus petits aux plus grands. Le village de Gombrou vous tend la main pour une amitié fructueuse et longue. Ça nous a touchés, mais à un point, on ne peut même pas, on ne peut même pas l'écrire. On avait le soir, après toutes ces activités qu'on faisait la journée, jouer de la musique, rencontrer les marionnettistes, c'était les temps qu'on pouvait avoir à se raconter, justement, tout ça, le soir, en regardant les étoiles, allongés comme ça, dans la maison, à Marcala. Je crois que c'est des moments extraordinaires, qu'on ne pourra jamais oublier de notre vie. On était une famille, en fait, là-bas. On était là tout le temps ensemble, c'était pas comme au quartier. Et je crois que c'est ces moments-là qui ont sauté le groupe à jamais. Petit à petit, je les ai vus réellement s'épanouir, rentrer en contact individuellement avec des gens, et plus seulement à travers leur groupe. On allait dans un village, qu'on appelle le village Gombrou. C'est là, on a vu l'école, vraiment, ça nous a choqués. En voyant comment les classes sont construites, avec deux bouts de cases, et puis avec les tables et les bancs, c'était du banc-cours. Ils s'assoient comme ça, ils abroissent la table sur le pied, et ils écrivent. En partant, on a amené des cahiers, bon, ils ont donné des cahiers là-bas, mais les enfants sont bien contents. Les jeunes, c'est plutôt aux études qu'ils pensent en premier. En revenant, je me suis dit, eux, leur but dans leur vie, c'est de venir ici alors que moi, j'y suis déjà. Ça m'a fait réfléchir. Parce que l'année, ils ne sont pas à l'école, ils ont 13 ans, ils travaillent pour gagner un peu d'argent. Ici, on est à l'école. La majeur, je me suis dit, il faut que je vais à l'école, comme ça, il faut que j'ai un truc de bien. On a tous un point de vue qui a changé par rapport à, par exemple, l'école. En fait, depuis qu'on est revenu au Mali, ça fait maintenant un peu plus d'un an, on est encore en train de se raconter les anecdotes, les histoires drôles, les histoires où on a eu peur, les moments de fatigue, les jeunes qui ont été malades, etc. Moi, ce que j'aimerais, c'est que cette aventure ait suscité chez eux l'envie de revivre d'autres aventures dans ce genre-là. Ça serait bien qu'on retourne en 2006 et on va retourner en 2006. Je serais partant pour partir là-bas, avec les plus jeunes. Connaître un peu plus les gens du village dans lequel on est allé, continuer à travailler les percussions avec eux. Moi, le plus, c'est faire de l'humanitaire, amener des vêtements, des calais scolaires, plus humanitaire, et aussi pour plus apprendre la musique. Si j'aurais des choses à faire, ce serait au niveau des jeunes, comme il a fait, mais au niveau sportif. Ça permet de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qu'on vit ici. Donc, notre envie à nous, collectivement, c'est de continuer ce type de projet. Vu la meilleure relation des choses, on ne s'arrêtera pas là. On va aller de loin. D'ici 2007, tout sera mis en œuvre pour que tout le monde sera satisfait. Bamako, Grenoble, ou bien Gombuku, Grenoble. Aujourd'hui, ces jeunes, ils sont mis en avant, mais dans le côté positif. Et ils drainent un petit peu une dynamique très positive des plus jeunes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le groupe des plus jeunes s'est créé. S'ils n'avaient pas été là, il n'y aurait jamais rien eu. Donc, les jeunes, moi, ce que j'ai à vous dire, tenez bien la route. Parce que la France, c'est bon. C'est un pays qui est beau. On est bien ici, donc il ne faut pas faire des conneries, faire ça, faire ci. Là, on est bien. Comparé à là-bas, là-bas, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, mais ils disent rien. Ce voyage au Mali m'a servi aussi de leçon pour dire, si on se bat, puisqu'on s'est battus pendant deux ans à faire des concerts, aller aux réunions, à parler chez de la mairie. Si on se bat, on y arrive toujours à faire ce qu'on veut. Continuez, vous allez voir que c'est bien. Et après, si vous avez la chance de faire un voyage au Mali, vous verrez différemment les choses. À tous les jeunes qui ont commencé des projets, de les mener à fond, de ne pas baisser les bras, même si leurs projets ne se concrétisent pas tout de suite. Il faut qu'ils se battent à fond pour aller dedans. Parce qu'au bout du schéma, ils auront quelque chose. Eux, ils n'ont rien. Ils s'amusent. Et nous, on a tout et on se plaint. C'est la chose que je voulais faire ressortir et c'est le message que je voulais faire passer. Arrêtez de vous plaindre. Pour des jeunes de cet âge-là, aller à la rencontre de gens différents, à la rencontre d'autres cultures, à la rencontre d'autres pratiques, ça participe à la construction de l'identité de ces jeunes. C'est souvent à travers le regard des autres qu'on arrive à savoir qui on est nous-mêmes. Je crois que c'est, pour moi, le résumé du voyage au Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada